Ils ont un peu changé sur le plan de leur richesse, sur le plan de leur formation, mais le fond est resté le même. Nous sommes dans une situation très préoccupante pour ce malheureux pays qui va replonger à l'âge de pierre. Le plan de la vie est un peu plus important pour le plan de la vie et la vie. Le plan de la vie est un peu plus important pour le plan de la vie. Il n'y a aucune évolution, c'est-à-dire que les témoignages que nous avons et surtout des journalistes femmes racontent les pires horreurs. On a même vu des choses qu'on pensait quand même sorties directement d'un film de Daesh, des décapitations au couteau. On assiste à toutes sortes d'exactions. Donc ces gens pour l'instant font un discours qui est à Kaboul lénifiant et confiance et confiance. Nous sommes dans une situation d'enfermement d'un peuple et d'engagement des femmes. Si je prends un aspect optimiste, il y a dans la direction des talibans un personnage particulièrement remarquable qui a survécu à tout, qui est quasiment numéro 2, qui est le Mola Baradar. Il sait très bien manier la propagande et il sait très bien les risques politiques et d'isolement complets que son pays prendrait si les exactions prennent une tournure à grande échelle. Donc on peut peut-être espérer que pendant quelque temps au moins une modération, ce qui essuie tout à fait l'engagement des femmes, qui a déjà commencé. Déjà, les Américains se sont fait rouler dans la farine dans ces conversations de Doha qui ont commencé le 29 février 2020 qui marque le tournant pour la démoralisation de l'armée afghane. Eh bien, à Doha, les talibans, croix de bois, croix de fer, je ne supporterai pas de groupe terroriste. Ils se sont payés la tête des Américains, mais d'une façon absolument incroyable, puisque déjà à cette époque, en février 2020, ils avaient toléré la reconstitution de Kand al-Qaïda dans la province de Kandahar. Al-Qaïda, pour l'instant, se fait assez discrète, mais elle est en train de renaître. L'armée afghane est dissoute. Il n'y a plus de police afghane. En Irak, que s'est-il passé lorsque les Américains ont dissous la police et l'armée ? Elles ont rejoint la résistance. Eh bien, peut-être que nous aurons ce même phénomène, peut-être pas pour une majorité, puisque beaucoup ont été, les talibans l'ont promis amnistier, mais beaucoup, certainement, ont leur tête mise à prix et certainement vont basculer dans une forme de résistance ou d'autres. Vous avez maintenant un phénomène assez extraordinaire qui est en train de se produire et qui peut peut-être, j'espère, monter en puissance pour un jour se débarrasser des talibans, c'est-à-dire tous ceux qui ont connu quand même la liberté, qui vont rejoindre des groupes structurés, capables de pouvoir se débarrasser un jour de ces fondamentalistes qui vont étouffer leur pays. Merci. 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 Merci.